Nous sommes arrivés à notre troisième message sur le thème de la volonté de Dieu. Lors du tout premier message, je vais faire un bref rappel pour rafraîchir un peu la mémoire de certains et pour que ceux qui sont là pour la toute première fois puissent connaître la thématique et savoir de quoi on parle exactement. Lors du tout premier message, nous avons découvert qu'il existe trois formes différentes quand on parle de la volonté de Dieu. Il y a tout d'abord la volonté décrétive, c'est-à-dire qu'il y a des décrets. Volonté décrétive, Dieu décide et il accomplit tout ce qu'il veut. Et c'est le psaume 115, verset 3 qui nous dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et il ne demande la permission à personne parce qu'il est Dieu. Il agit souverainement, il décrète un certain nombre de choses et les choses se réalisent. Comme la création, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il dit que la lumière soit, il n'a pas demandé la permission à qui que ce soit, la lumière fut. Il t'a créé toi, il n'a pas demandé la vie aux uns et aux autres. Il a décidé que tu ferais partie intégrante de son plan parce qu'il t'aime et il t'a aimé avant même que tu n'existes. Ça, c'est pour la volonté décrétive, les décrets de Dieu. Deuxième aspect de la volonté de Dieu, la volonté préceptive. C'est les préceptes à travers ses commandements, à travers sa parole. Il fait de nous des collaborateurs pour accomplir sa volonté. Un Thessalonicien, chapitre 4, verset 3, nous dit « Ce que Dieu veut, ça c'est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Mais ça dépendra de notre collaboration avec lui. » Donc, il y a une différence entre la volonté décrétive et la volonté préceptive. C'est que la volonté décrétive ne dépend pas de notre collaboration, tandis que la volonté préceptive dépend de comment je vais recevoir les commandements de Dieu. Si je les reçois avec foi et avec un esprit d'obéissance, alors je vais me rendre collaborateur dans l'œuvre de Dieu avec lui et je vais pouvoir réaliser et accomplir sa volonté. Donc, volonté préceptive. Il y a des préceptes, des commandements. Il y a des paroles qu'il nous adresse. Et puis, troisièmement, il y a la volonté permissive de Dieu. C'est ce qu'il permet, mais qui n'a pas été décrété ni ordonné. Et à l'intérieur de la volonté de Dieu, c'est l'espace que Dieu laisse pour notre liberté. Tu as le droit de t'exprimer. Et la semaine dernière, nous avons découvert la connexion qui existe et le lien entre la volonté de Dieu et le libre arbitre et entre la volonté de Dieu, le libre arbitre et notre liberté. Et on a vu qu'il y avait des nuances. Il y a des différences entre le libre arbitre, c'est la possibilité qu'il nous laisse de choisir, mais si on fait des mauvais choix, on ne va pas forcément être libre. Si on fait un choix de désobéissance, on va se lier, on peut se retrouver emprisonné tout en ayant utilisé notre libre arbitre. Par contre, si on choisit de suivre Jésus, de recevoir Jésus, il a la possibilité de nous libérer. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est Jésus qui le déclare, vous connaîtrez la vérité, vous serez réellement mes disciples et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Et on a découvert la semaine dernière qu'en Christ, nous sommes libérés pour être vraiment libres. Nous sommes libérés non pas pour faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, dit l'apôtre Paul, mais pour être vraiment libres. Jouir pleinement de la liberté, c'est aussi avoir la possibilité de dire non au péché, non à la tentation, non à tout ce qui nous dégrade. Il nous a libérés et quand il nous libère, il nous donne aussi l'autorité et le pouvoir, la force et la puissance qui vient habiter en nous, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la possibilité de vivre dans cette liberté. On a vu donc que la liberté, nous avons été libérés en Christ pour être vraiment libres. Deuxièmement, on a vu la semaine dernière que nous avons été libérés pour être fermes dans sa volonté, pour ne pas nous laisser emporter à tout vent d'idées et de doctrines, mais que nous soyons fermement ancrés dans la volonté de Dieu. Et troisièmement, nous avons été libérés pour être capables d'aimer, être capables d'aimer comme lui nous aime, comme lui aime nos frères et nos sœurs. Et c'est la raison pour laquelle l'amour qui doit régner au milieu de nous n'est pas un amour humain, et c'est un amour qui est divin, c'est lui qui nous donne la capacité d'aimer, d'aimer même celui qui est moins aimable à nos yeux, d'aimer. Et Jésus va même très loin dans cette notion d'amour, puisqu'il nous dit d'aimer nos ennemis, et de prier pour nos ennemis et de bénir ceux qui nous font du mal. Et aujourd'hui alors, on va découvrir une autre facette. J'avais déjà annoncé le thème la semaine dernière. Aujourd'hui, on découvre ensemble comment découvrir la volonté de Dieu. Est-ce que ça vous intéresse, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure sur les femmes ? Acte 16, c'est ça qu'on va lire ce matin. Acte 16, c'est à partir de ce message-là, de ce passage-là, de cet extrait dans la vie de Paul, que nous allons méditer. Alors, je vous invite à être attentifs à cette lecture, parce qu'à travers l'expérience de l'apôtre Paul et de toute son équipe missionnaire avec laquelle il partage ce moment, nous allons relever quelques points importants pour découvrir la volonté de Dieu. Alors, on va être très attentifs à tout ce qui est dit dans cette lecture. À partir du verset 5, on lit ensemble. « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour ». Est-ce que c'est positif, ça ? C'est merveilleux. C'est ce qu'on a envie de voir aujourd'hui, n'est-ce pas ? Que les églises se portent bien, soient fortifiées et qu'elles augmentent en nombre de jour en jour. Ça implique qu'il n'y a pas de rivalité entre les églises. Il doit y avoir bénédiction entre les églises. Il doit y avoir vraiment cet esprit. Nous servons le même Dieu. Si nous sommes église de Jésus-Christ, et si nous marchons dans la parole de Dieu, il n'y a pas de rivalité au sein du peuple de Dieu, de l'église de Jésus-Christ. Et les églises se fortifiaient et elles augmentaient. Elles se fortifiaient dans la foi. Elles augmentaient en nombre. Ça veut dire qu'on est dans une dynamique de croissance de l'église de jour en jour. On est là vraiment dans quelque chose de positif. « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Missie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Missie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours ». Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. Amen, Amen, Amen. Père, bénis ta parole et donne-nous de pouvoir la comprendre. À travers cette lecture, à travers cette expérience de l'apôtre Paul et de son équipe missionnaire, on va dégager quelques principes pour découvrir la volonté de Dieu. Et on a déjà vu la semaine dernière que pour le premier voyage missionnaire de Paul, c'est le Saint-Esprit qui prend l'initiative. On a vu en acte 13 au verset 2 que c'est le Saint-Esprit qui révèle la volonté de Dieu à cette église d'Antioche. Ça, c'est pour le premier voyage missionnaire. Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ici, c'est donc bien le Saint-Esprit qui prend l'initiative de mettre à part deux hommes, Saul et Barnabas, pour l'œuvre missionnaire. Et c'est à partir de là que la mission de l'apôtre Paul va commencer et il va révolutionner le monde de l'époque. L'Empire romain va être retourné, mais le démarrage de cette œuvre-là, c'est le Saint-Esprit. Ils jeûnent, ils prient, ils cherchent la face de Dieu. Ils sont là dans l'église en train de célébrer le culte comme nous le faisons, avec ferveur. Leur cœur était entier pour eux et là, Dieu parle. Dieu vient révéler par son esprit sa volonté. Ça, c'était lors du premier voyage missionnaire. Par contre, on a vu également que lors du deuxième voyage missionnaire, eh bien là, c'est l'apôtre Paul qui prend l'initiative de la mission. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui parle, mais l'apôtre Paul va prendre l'initiative et on découvre ça dans Acte 15. Et Acte 16, qu'on vient de lire, eh bien c'est dans le deuxième voyage missionnaire, voyez-vous. Ça s'inscrit dans cet ensemble-là. Acte 15, verset 36, nous dit « Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Ici, ce n'est plus le Saint-Esprit qui prend l'initiative, c'est Paul. Paul, qui était déjà investi dans l'œuvre de Dieu, prend une initiative, il dit à son coéquipier Barnabas « Allons voir ce qui se passe, retournons visiter les églises que nous avons fondées, les frères et sœurs, pour voir où ils en sont dans leur foi et dans leur vie chrétienne. » Et j'aimerais vous dire déjà, à travers ces deux contrastes entre le Saint-Esprit qui prend des initiatives dans nos vies et nous qui sommes habilités à prendre des initiatives qui le glorifient, c'est que dans la vie chrétienne mature, pour vivre ça, il faut une certaine forme de maturité. Parce que quand on n'est pas mature assez, eh bien on a besoin d'être piloté constamment. Un enfant a besoin d'être guidé. Quand un enfant apprend à marcher, on doit le tenir en équilibre. Et quand un enfant apprend à rouler à vélo, on doit le tenir par derrière. Et à un moment donné, l'enfant, il n'aura plus besoin du papa. Ça ne veut pas dire qu'il doit se priver du père, mais en tous les cas, il pourra marcher tout seul. On n'aura plus besoin de le tenir par la main. Le vélo, il pourra pédaler et tenir en équilibre. Par contre, ça c'est pour un enfant, il a besoin de ça. Quand il est dans cette phase d'apprentissage. Mais quand un enfant devient mature, il n'a plus besoin. Et de la même manière, dans la vie chrétienne, on a besoin. Et il y a des moments comme ça de révélation de Dieu, et on doit les garder précieusement dans nos cœurs. Mais Dieu attend de nous, en tant que chrétien mature, qui porte du fruit. Parce que pour une vie chrétienne mature et fructueuse, il doit y avoir un mix de révélation de Dieu et d'initiative. Prise d'initiative et révélation de Dieu. J'ai besoin que Dieu se révèle à moi. J'ai besoin qu'il me fasse connaître sa volonté. J'ai besoin qu'il me parle. J'ai besoin, et c'est de ça dont il s'agira aussi aujourd'hui. Mais Dieu attend que je puisse avoir cette autonomie, puisqu'il nous a libérés, puisque nous sommes libres. Et dans la mesure où nous sommes remplis du Saint-Esprit, il attend que nous puissions prendre des initiatives qui le glorifient. Et ça alors, les amis, ça c'est l'aboutissement d'un processus de maturation dans notre vie spirituelle. Et c'est vers ça qu'on doit pouvoir aller. À l'intérieur de la volonté de Dieu, il y a une place donc pour la liberté que nous pouvons et même que nous devons utiliser pour prendre des initiatives. Et à travers ce récit, acte 16, qui s'inscrit dans la deuxième mission que l'apôtre Paul accomplit, à travers ce récit, on découvre comment l'apôtre Paul et son équipe se feraient un chemin à l'intérieur de la volonté de Dieu. Comment, dans la vie de Paul, les moments de révélation et les moments de prise d'initiative s'alternent. Parce que dans l'apôtre Paul, quand on étudie la vie de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul qui est mature spirituellement, eh bien, on découvre quelque chose de fascinant. Et je vous invite vraiment à tendre vers ça. C'est que dans la vie de l'apôtre Paul, il y a des temps de révélation de Dieu. Dieu lui a accordé des révélations innombrables, merveilleuses, jusqu'à être ravi en esprit au troisième ciel. Ça, c'est Dieu qui prend l'initiative de se révéler à Paul et de lui montrer des choses qu'il ne pouvait pas voir de lui-même. Mais, dans la vie de Paul, il y a une alternance, comme on vient de le voir, entre ces temps de révélation qui viennent de Dieu, le Saint-Esprit qui parle, comme dans l'église d'Antioche, acte 13, mais également ces temps d'initiative. Et à travers cette expérience, on va découvrir ce matin comment discerner les directions de Dieu pour nos vies. Il y a des principes qui se dégagent. Et le tout premier principe, numéro un, c'est que nous devons rester dans le mouvement de l'esprit. Si tu veux connaître la volonté, tout en ne perdant jamais de vue, numéro un, rester ouvert à la direction de l'esprit, rester dans le mouvement de l'esprit. L'apôtre Paul est capable de prendre des initiatives parce qu'il est habité par le Saint-Esprit. Si tu prends des initiatives sans être rempli du Saint-Esprit, tes initiatives, il y a beaucoup de chance que tu vas échouer, que tu vas te tromper royalement, que tu vas certainement faire fausse route sur la foi. Et rappelez-vous, le libre arbitre est toujours là. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on est habilité, parce que l'Esprit de Dieu nous libère, pour faire des choix qui le glorifient. Les initiatives que nous sommes habilités et encouragés à prendre sont des initiatives qui glorifient Dieu. Et la première chose que nous devons nous rappeler et que nous rencontrons dans la vie de l'apôtre Paul, c'est que Paul, pour prendre de telles initiatives, il est rempli de l'esprit. Si tu veux prendre des initiatives qui glorifient Dieu et qui soient conformes à la volonté de Dieu, tu dois être toi aussi, rempli du Saint-Esprit. On voit dans ce texte que Paul planifie ses déplacements. Acte 16, on voit qu'il a l'intention d'aller à gauche, à droite. Dans quelques instants, vous allez voir une carte apparaître et on va un peu contextualiser, géolocaliser les déplacements de Paul pour que vous puissiez vraiment bien comprendre de quoi il s'agit. Paul planifie ses déplacements. avec des intentions nobles, il a dans Acte 16 le désir d'amener la parole de Dieu dans certaines contrées. Mais on découvre qu'il reste toujours, donc il prend des initiatives, mais il reste toujours connecté à la voie de l'esprit. Et ça, c'est fondamental. Et il dira en Galate 5, verset 25, Paul écrit ceci, « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Tu dois vivre par l'esprit, ça, c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as été engendré, tu es né de l'esprit. Mais si tu es né de nouveau, qui est une naissance spirituelle, une régénération, tu dois marcher par l'esprit. Et ce même Paul qui écrit au Galate, dans le chapitre sur la liberté, eh bien, il dit « Si tu vis par l'esprit. » Combien de chrétiens sont nés de nouveau ce matin ? C'est l'esprit qui a fait ça en vous. Quand vous êtes né de nouveau, c'est son œuvre à lui. C'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est le miracle de la vie spirituelle. C'est le miracle où il donne la possibilité à une personne de mettre les compteurs à zéro, de balayer la vie passée, la vie dans les ténèbres, la vie dans la mort, la vie dans le péché, et de redémarrer une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, l'esprit de Dieu vient habiter en moi, il fait de moi un enfant de Dieu, et il me libère. Il me libère de la condamnation qui était sur moi dans mon passé. Il n'y a que Jésus, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Mais à partir du moment où il a opéré ce miracle en moi, je suis responsable de marcher par l'esprit. Le même esprit qui m'a engendré à la vie, c'est l'esprit qui veut inspirer mes prises d'initiatives. Il veut que ce que nous prenons comme initiative, qui est de l'ordre de nos désirs, il veut que nous puissions aligner nos désirs avec sa volonté. Il veut que nous puissions chercher à le glorifier dans tous les aspects de notre vie. Alors faites bien attention à ceci et écoutez bien pour discerner la volonté de Dieu. Et je pense que tous, autant que nous sommes, nous sommes intéressés par ça. Parce que nous nous posons toujours la question, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie ? Quelle est ta volonté pour mes études ? Quelle est ta volonté pour mon travail ? Quelle est ta volonté pour la femme avec qui je dois me marier ? Le mari que je dois prendre ? Quelle est ta volonté pour tous les projets qu'on a ? Quelle est ta volonté ? Je crois que ça, c'est une préoccupation légitime de tous les enfants de Dieu. Pour discerner la volonté de Dieu, il faut être dans le mouvement de l'esprit de Dieu. Ça, c'est une condition préalable. Si tu n'es pas dans le mouvement de l'esprit, comme l'apôtre Paul, si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit, il est pris dans le mouvement. Vous savez, quand vous êtes pris dans le mouvement de l'esprit, l'esprit va se révéler à nous. Si tu marches par l'esprit, il va te piloter, il va te guider. Plus tu es connecté avec le Saint-Esprit, plus tu entretiens cette relation intime avec Dieu, plus tu plonges dans la parole de Dieu, plus tu avances avec l'esprit de Dieu. Marchons par l'esprit, tu avances, tu ne fais pas du surplace. Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, commettent l'erreur de... Ils s'arrêtent de marcher et ils veulent connaître la volonté de Dieu en restant statique. Eh bien, Dieu n'est pas dans l'immobilisme. Dieu est dans le mouvement. Dis-le avec moi. Dieu est dans le mouvement. On le voit déjà à l'époque de Gédéon. Gédéon, il était dans le mouvement, il était en train de faire du bien à Israël et à ce moment-là, la volonté de Dieu s'est manifestée sur Gédéon. Pourquoi ? Parce qu'il était déjà dans le mouvement de l'esprit. Qu'est-ce qu'il faisait, Gédéon, pour ceux qui se souviennent de ce passage ? C'est merveilleux. Il mettait le grain, il travaillait pour faire du bien au peuple de Dieu. Il avait déjà pris des initiatives qui étaient conformes à la volonté de Dieu et parce qu'il était dans ce mouvement-là, l'esprit de Dieu a pu se révéler à lui. Est-ce que vous me suivez ? Ce n'est pas dans l'inertie, ce n'est pas dans l'immobilisme que Dieu se trouve, c'est dans le mouvement. Si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Et plus tu vas avancer par l'esprit, plus tu vas désirer être rempli du Saint-Esprit, plus tu vas rechercher la plénitude de l'esprit, plus tu vas rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, et plus tu connaîtras sa volonté. Il faut que tu sois dans le mouvement de Dieu. L'importance de marcher te donnera la capacité de connaître et de reconnaître même la voix de Dieu au milieu de toutes ces voix. Et des fois, on a des difficultés à reconnaître est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu ? Parce qu'on est au milieu d'un monde qui nous bombarde d'informations et la même journée, sur quelque chose qui te préoccupe, tu peux recevoir des informations contradictoires. Et au lieu d'être aidé, tu es confus. Alors plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu reconnaîtras la voix de Dieu. Je me souviens quand j'étais enfant, mon père avait une lada. Arrêtez de rire, s'il vous plaît. À un moment donné, on l'appelait même la lada, la voiture rouge au capot vert. Parce que mon père avait fait un accident et elle était rouge, c'est de lada. Et on a changé le capot. On est allé chez un démolisseur et il avait le capot d'une lada, mais pas rouge, vert. Et on a mis le capot vert sur la lada rouge. Ça donnait dans le quartier vraiment, c'est pas ça. Ça, c'est la rouge. Mais il y avait la... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la lada, la voilà la lada. C'est pour ça que je vous ai dit arrêtez de rire, s'il vous plaît. Ça, c'est la voiture de mon enfance. C'est la première voiture que mes parents ont eue. Pour ceux qui se rappellent de la lada, alors la lada, c'était la voiture de ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent. C'était... Qui a déjà eu une lada dans sa vie ? Vous faites partie des meilleurs. Après, il y a eu la lada Samara. Vous vous rappelez de la lada Samara ? Elle était un peu plus design. Alors la lada, c'est l'imitation et la copie, la réplique de la Fiat 124. Et donc les Russes, lada, c'est russe, ont imité les Italiens. Les Italiens avaient sorti la Fiat 124 et ils ont fait cette voiture. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Ça me rappelle mon père et l'enfance que j'avais dans cette voiture où il n'y avait rien. Elle était complètement dépouillée. Et cette voiture-là avait une particularité. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de direction assistée. OK ? Alors, c'était impossible de tourner le volant et de faire bouger, mais vraiment de quelques millimètres, les pneus, les roues, même avec le moteur allumé. C'était quasi impossible si elle était à l'arrêt. OK ? Et je me souviens, mon père, c'était presque la salle de musculation dans la voiture. Parce que pour tourner le volant, il avait des transpirations. Il tournait le volant. Mais à l'arrêt, c'était impossible. Vous confirmez ce qu'avait une Lada ? Mais dès que la voiture commençait à se mettre dans le mouvement, eh bien là, tout d'un coup, ça devenait plus facile. Ce n'était pas encore la direction assistée qu'on a aujourd'hui. Avec un doigt, vous tournez votre volant. Ça, tu oublies avec la Lada, ça n'a jamais existé. Et probablement que même dans la nuit des temps, ça n'existera jamais. Mais en tous les cas, une chose, c'est que dès que cette voiture se mettait en mouvement, eh bien là alors, on pouvait orienter les roues. Le mouvement créait une facilité pour prendre la bonne direction. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous êtes en train de faire dans vos têtes le parallèle entre la vie spirituelle ? Quand la voiture que tu es, la Lada que tu es peut-être, est à l'arrêt, eh bien c'est quasi impossible de tourner, t'es trop figé sur ta position. Mais dès que tu te mets dans le mouvement de l'esprit, dès que le moteur de l'esprit est allumé en toi, dès que tu commences à avancer par l'esprit, eh bien l'esprit va te donner la capacité d'orienter tes roues pour prendre la direction que Dieu veut donner à ta vie. Vous me suivez ? Et il y a quelqu'un qui doit entendre ce matin que Dieu veut te dire, Dieu est en train de te dire, tu te sens peut-être comme une Lada, mais tu dois marcher, tu dois avancer, et tu dois entrer dans le mouvement de l'esprit pour orienter correctement ta vie spirituelle. Entrer dans le mouvement de l'esprit te permettra de connaître davantage la volonté de Dieu. Et c'est la première clé. Paul, pendant ce voyage, on a lu et on va revenir sur le détail de ce voyage, Paul est constamment attentif aux signes de Dieu. Il est rempli de Dieu, donc il est préoccupé des signes que Dieu met sur son chemin. Dieu nous a toujours promis qu'il nous conduirait. Dieu nous a promis dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu nous a fait cette promesse. Et l'apôtre Paul est toujours attentif dans tous les déplacements, dans cette œuvre missionnaire qui était la sienne, au signe de Dieu, au signe que Dieu plaçait sur son chemin. Pourquoi ? Parce qu'il était lancé sur le chemin avec Dieu. Le moteur de sa voiture intérieure était allumé et il était déjà dans le mouvement de Dieu. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, numéro un, plus tu es dans le mouvement de l'esprit, plus tu es près du cœur de Dieu, ne t'éloigne pas du cœur de Dieu, plus tu es dans un esprit de prière, comme l'apôtre Paul, près du cœur de Dieu, dans un esprit de prière, et plus tu es en connexion avec la parole de Dieu, plus tu connais la volonté de Dieu générale, ce que Dieu a révélé, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification, les principes généraux, directeurs de ta vie, plus tu es près de toutes ces choses-là, et plus tu discerneras les signes que Dieu placera sur ton chemin pour faire les bons choix. Condition numéro un, rester dans le mouvement de Dieu. Et plus tu es dans le mouvement de Dieu, et plus tu vas reconnaître la voix du bon berger. Jésus dit en Jean 10, mes brebis connaissent ma voix et moi je connais mes brebis. Elles reconnaissent ma voix et quand le berger, il parle, les brebis vont pouvoir suivre le mouvement. Mais pour ça, il faut reconnaître la voix du berger. Et comment est-ce que tu peux reconnaître la voix du berger si tu ne fréquentes pas le berger ? Comment tu peux reconnaître la voix du bon berger qui est Jésus si tu n'as pas de relation intime avec lui ? Donc, règle numéro un, si tu veux connaître la volonté de Dieu, passe du temps avec ce Dieu. Si tu veux être réceptif aux injonctions de l'Esprit de Dieu, reste dans le mouvement de l'Esprit. Le mouvement de l'Esprit te donnera cette capacité-là. Si tu veux découvrir, alors mon frère, ma sœur, la volonté de Dieu dans ta vie, il est nécessaire, fondamental et indiscutable. Tu as besoin que tu entretiennes cette relation avec lui. Et plus tu vas entretenir cette relation, et plus il va te parler. Il va te parler à travers la prière, à travers sa parole. Il te conduira par plusieurs moyens. La condition, c'est de rester près du cœur de Dieu. La condition, c'est de rester dans le mouvement de l'Esprit, vous avez compris. Mais si je suis dans le mouvement de l'Esprit, eh bien, il va me conduire par plusieurs moyens. Et il te donnera à un moment donné même un sentiment de paix à l'intérieur de toi dans les choix que tu feras. Devant des portes qui s'ouvrent et devant des portes qui se ferment. Parce qu'être dans la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que toutes les portes vont s'ouvrir automatiquement parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Tu vas te retrouver comme l'apôtre Paul qui était rempli du Saint-Esprit, qui dit, si vous vivez par l'Esprit, marcher par l'Esprit, tu vas te retrouver par moments devant des portes fermées. Tu vas te retrouver devant des portes qui se ferment. Mais même là, tu vas pouvoir reconnaître la volonté de Dieu par des conseils de frères et de sœurs matures dans la foi, en Christ, et même par des circonstances inattendues qui touchent ta vie, qui touchent ta famille. Des choses que vous n'avez pas prévues, Dieu est en train de vous parler à travers les événements que vous êtes en train de traverser maintenant. Vous vous êtes retrouvé peut-être devant une porte qui s'est fermée, Dieu est en train de te parler. Vous vous êtes retrouvé devant une situation inespérée, inattendue, Dieu est en train de vous parler. Dieu ne perd jamais le contrôle de la situation. Et même s'il te laisse l'initiative parce qu'il veut que tu utilises ton libre arbitre de façon intelligente, il a toujours le contrôle sur ta vie. Et je voudrais qu'on puisse découvrir maintenant le témoignage d'une jeune fille, Julia, Julia Dubuisson. Regardez la belle photo de Julia Dubuisson, c'est la fille de Mathieu et Laurence et on va découvrir quelque chose de la vie de Julia et c'est son papa, Mathieu, qui va nous partager un extrait du témoignage. Merci Joseph de nous laisser l'opportunité de parler du récit de Julia dans lequel Jésus s'est révélé et Jésus se glorifie. Julia, c'est ma fille, c'est la fille de mon épouse, c'est une fille magnifique, c'est une fille qui est la tête pleine de rêves mais surtout qui a un cœur entier et sincère en Jésus. Et Julia, voilà, elle fait des études d'architecte d'intérieur, elle a fini son baccalauréat et normalement c'est un cycle qui dure cinq ans et ici, ça fait déjà quelques temps qu'elle se dit finalement, je ne pense pas que c'est dans cette voie que je veux continuer à faire des études, je ne pense pas que c'est le métier que je veux faire pour toute ma vie. Et donc, elle a décidé, elle a mis beaucoup d'intention là-dedans, décidé de faire une année de transition et de se poser des questions, de réfléchir et de faire les bons choix pour le futur de ses études. Alors, ce n'est pas le tout de réfléchir, ce n'est pas le tout de tergiverser, elle a aussi choisi de profiter de cette année pour travailler son anglais et de partir à l'étranger. Donc, le plan, c'est de partir six mois à l'étranger et de travailler pendant six mois, donc là, on est dans ses six mois pour pouvoir financer ce voyage et donc, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas là aujourd'hui parce que je pense qu'elle aurait aimé pouvoir faire ce témoignage à ma place. Et donc, voilà, partir à l'étranger, apprendre l'anglais, pour nous, assez naturellement, on se dit, tiens, le Canada, c'est la bonne destination. Donc, on a l'impression de bien connaître, c'est un choix assez confort, il y a une partie du pays qui parle en français, on a les connaissances des prédicateurs qui viennent nous rejoindre, etc., donc s'il y avait un souci, on pourrait imaginer qu'ils peuvent intervenir. Donc ça, c'est un peu nos certitudes d'humains qui nous positionnent dans ce choix-là. Mais lorsque Julia pensait à ce voyage, elle n'arrivait pas vraiment à s'enthousiasmer, elle n'était pas inspirée et c'est comme s'il y avait un brouillard sur ce projet. Et donc, le temps passant, moi, en tant que papa, encore très charnel, je me disais, bon, ben voilà, si ça ne s'organise pas, si ça ne s'éclaire pas, c'est que c'est la volonté de Dieu qu'elle reste à mes côtés encore pendant cette année et que je pourrais encore profiter de sa présence à nos côtés. Et donc, là où moi, j'avais décidé de conclure, de mettre un point à cette aventure, Dieu, lui, il a décidé autrement, il a voulu remplacer ce point par un mais. et ce mai, il est arrivé il y a quelques semaines, c'était ici, à l'issue du culte, donc Julia ne travaillait pas ce jour-là, elle avait l'occasion d'être parmi nous et à la fin du culte, on se positionne là, on discute avec les uns et les autres et à un moment donné, je vois passer au travers de tout le monde quelqu'un, Gianni. Et Gianni, il vient vers nous avec une certaine, une démarche assez différente de d'habitude. Il y avait une détermination dans ce mouvement et donc, quand ça arrive, il faut que les antennes, elles se lèvent. Et donc voilà, quand vous avez une discussion avec Gianni, le mieux, c'est de lui parler de ses voyages pour que vous soyez inspirés et qu'il y ait beaucoup de choses à raconter. Et Julia, elle, elle a décidé de lui parler de ses projets en lui disant voilà, l'idée, c'est de partir à l'étranger, d'avoir un contrat de PVTiste, donc c'est permis vacances, travail. Et donc, elle lui dit je ne sais pas, je ne sais pas où ça peut se passer. C'est assez confus pour l'instant. Et Gianni lui dit mais écoute, le meilleur endroit pour exercer ce permis vacances, travail, celui dont j'ai entendu les meilleurs éloges, c'est l'Australie. Et donc là, tout d'un coup, c'est comme si, c'est une révélation, c'est hyper percutant comme situation. Et c'est un peu comme si le brouillard se lève et il montre un grand panneau qui dit voilà, toi tu voulais aller dans le nord-ouest, non, moi je vais t'envoyer vers le sud-est. Et donc, voilà, l'Australie est l'option qui se révèle à Julia. Et puis ça ne va pas s'arrêter là parce que, voilà, quand Dieu a décidé de vous amener sur un chemin, il va le concrétiser de plusieurs manières. Et là, à tel point que, voilà, je travaille chez Coca-Cola et j'avais besoin de renforcer mon équipe par une personne et je reçois des CV dont une personne qui travaillait chez Coca-Cola en Australie et qui a décidé de suivre son mari ici en Belgique parce qu'il avait trouvé un boulot à Anvers dans une entreprise pour laquelle, voilà, il y a une profession assez spécifique dans laquelle il avait un ingénieurat et donc elle décide de le suivre. Et voilà, je la rencontre, tout se passe bien, je l'engage. Et lors d'une dernière réunion qu'on avait ensemble, je lui évoque les projets de... Je lui présente ma famille, je lui parle des projets de Julia et je lui évoque l'Australie et là, elle s'enthousiasme à mort. Elle est hyper enthousiaste. Et donc, je dis, oh, oh, ok. À tel point qu'elle me dit, si tu veux, ma maman, elle serait hyper, hyper, hyper heureuse de pouvoir l'accueillir. Il y a deux chambres de ma sœur et moi qui sont vides à la maison et donc, vu le profil de ta fille, ça lui fera vraiment plaisir de pouvoir l'accueillir. Donc voilà, vous imaginez que depuis lors, le projet s'éclaircit, ça avance et vraiment, je voudrais remercier Dieu de se révéler au travers de nos histoires. Ça peut être parfois une anecdote. Voilà, c'est un voyage, mais c'est un voyage important et les anecdotes peuvent en fait impacter le reste de votre vie. Et donc, soyez attentifs, soyez attentifs à ce que Dieu veut nous révéler au travers des anecdotes. Et ça, ça arrivera, comme le dit Joseph, à partir du moment où notre cœur est ancré en Jésus et qu'on le garde plus que toute autre chose. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On peut glorifier le Seigneur. Il est le Dieu qui dit, pas seulement sur Julia, mais sur chacun d'entre nous, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il est le Dieu qui veut te révéler sa pensée. Il est le Dieu qui te parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans ce récit merveilleux et Julia qui était un peu dans la confusion avec toute la famille, on pense à Mathieu et à Laurence qui auraient peut-être à un moment donné, renoncer à ce voyage à l'étranger pour perfectionner l'anglais et se dire, chouette, on va garder notre fille six mois de plus avec nous. Eh bien, là, Dieu en a décidé autrement et il a orienté. De quelle manière ? Il a placé une personne qui va devenir un élément déclencheur et puis une autre personne qui va devenir une confirmation. Soyez attentifs aux signes de Dieu. L'apôtre Paul, dans ce voyage missionnaire, acte 16, il est les yeux grands ouverts et il est attentif aux signes de Dieu. Paul a été empêché à plusieurs reprises. Il avait pris l'initiative de partir lors de ce deuxième voyage missionnaire et il a été à plusieurs reprises empêché d'aller là où il pensait devoir aller. Un peu comme Julia, elle pensait initialement aller au Canada et le Canada, c'est tout à fait aux antipodes. Nord, ouest, sud, est. C'est vraiment aux antipodes de l'Australie et Dieu est en train de la canaliser, de l'envoyer là-bas. Et l'apôtre Paul vit la même chose. devant ces initiatives qui n'aboutissent pas. On va reprendre le passage exactement et dans quelques instants on va se focaliser sur juste deux aspects. Eh bien, au lieu d'être frustré ou de s'entêter, parce que c'est ce qu'on pourrait faire dans nos vies, on est frustré parce qu'on ne voit pas la porte qui s'ouvre ou alors on est entêté. Et ça, ce sont les deux erreurs malheureusement qu'on commet trop souvent. Eh bien, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a accepté les portes fermées. Et mon deuxième point, alors, mon deuxième point qui va dans le sens de ce témoignage merveilleux de Julia, c'est que pour découvrir la volonté de Dieu, il faut accepter les portes fermées comme des redirections divines. Quand Dieu ferme une porte quelque part, c'est qu'il a un meilleur plan pour toi autre part. C'est ça la vie. La vie avec Dieu, c'est ça. Et c'est que même si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas te retrouver devant des portes fermées. Alors, si tu es mature spirituellement, tu vas pouvoir gérer ça. Si tu es un enfant spirituel, dès que la porte, elle va se fermer, tu vas commencer à pleurnicher. La porte s'est fermée. Mais dès que tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi, ok, la porte s'est fermée. Seigneur, il y a des signes ici. Seigneur, il y a une indication. Seigneur, tu es en train de mettre quelqu'un sur mon chemin. Julia a croisé le chemin. Ce n'est pas tous les dimanches que Johnny croise Julia à l'issue d'un culte. Et ce n'est pas tous les dimanches que Johnny va à leur rencontre de façon déterminée. Ils ont capté qu'il y avait quelque chose à recevoir. Indication Australie, bam ! Sans même le savoir, Johnny, il ignore totalement que Mathieu, sur ce coup-là, il est en train d'engager une Australienne qui lui dit mais c'est merveilleux. Elle s'enthousiasme, elle dit, ta fille pourra loger chez ma mère. Est-ce que Dieu n'est pas dans le coup ? Quand il ferme une porte pour le Canada, il en ouvre une autre pour l'Australie. C'est ça qui est merveilleux. Mais tu dois accepter, pour connaître la volonté de Dieu, tu dois intégrer dans ton cheminement personnel qu'il y a des portes qui se ferment. des fois, il y a même des portes qui se ferment pour certains services et certains ministères. Ce n'est pas la fin du monde, ça. Je me dis, des fois, je pense comme ça, tout haut, et je me dis, Seigneur, si un jour, tu fermes la porte au ministère, pastoral à Baudour, qu'est-ce que je vais devenir ? Il y en a qui se frotteraient peut-être les mains et il y en a qui pleuraient. Mais en tous les cas, je sais une chose, c'est que ma vie est entre les mains de Dieu. Et s'il y a une porte qui se ferme quelque part, il y en a une autre qui va s'ouvrir mais qui va me propulser dans une destinée merveilleuse et glorieuse. Des fois, mes amis, j'aimerais vous dire que ça peut prendre du temps de découvrir la volonté de Dieu. Ça prend du temps de découvrir la volonté de Dieu. Et ça demande alors de rester dans le mouvement tout en n'ayant pas toutes les informations requises et nécessaires. Reste dans le mouvement de l'esprit et ne lâche pas. Tu as commencé quelque chose, reste-y. Ce n'est pas parce qu'il y a une porte qui se ferme qu'il y a une difficulté que tu rencontres que tu dois baisser les bras et abandonner le projet. Non, reste dans le mouvement et vois. N'arrive pas à la conclusion à la première porte qui se ferme. N'arrive même pas à la conclusion s'il y a une deuxième porte qui se ferme. Reste dans le mouvement. Ça va prendre du temps. Et se retrouver alors devant des portes fermées, j'aimerais vous dire ce matin que ça fait partie intégrante pour que Dieu nous fasse connaître sa volonté. C'est un écolage découvrir la volonté de Dieu. Ce n'est pas de la magie. Il y a beaucoup de chrétiens qui confondent la magie avec l'écolage de Dieu. Dieu ne nous conduit pas dans la magie. Ce n'est pas parce que tu pries que tu vas recevoir un télégramme de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que tu pries que tu vas recevoir un email. Oui, ça peut arriver. Des fois, il y a des révélations surnaturelles de façon inattendue, inespérée. Dieu te parle. Bam, 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 comme c'est précis. Mais des fois, eh bien, ça ne vient pas comme ça. Mais Dieu est quand même dans le coup. Toi, ton rôle, c'est quoi ? Reste dans le mouvement. Reste dans le mouvement de l'esprit. Reste connecté avec l'esprit de Dieu. Tu vas entreprendre un certain nombre de choses. Prépare-toi psychologiquement. Tu vas te retrouver devant des portes fermées. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il rencontre dans ce voyage missionnaire. Saint-Esprit le met en mouvement. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Premier voyage missionnaire. Acte 15. Deuxième voyage missionnaire. Saul. L'apôtre Paul dit à Barnabas « Allons faire un tour pour voir où ils en sont. » Et dans cette initiative, on arrive à acte 16, le texte d'aujourd'hui. Et nous lisons dans ce texte que nous lisons en quelques minutes. Acte 16. Vous avez vu en combien de minutes on l'a lu ? Combien de minutes ? On pourrait le relire chronométré. Ça ne prend même pas trois minutes pour lire acte 16 du verset 5 au verset 10. En trois minutes, même pas, on a lu ce que l'apôtre Paul a vécu probablement en plus de 40 jours en ayant parcouru plus de 800 kilomètres. C'est un truc de dingue. Nous, on le lit en quelques instants et on passe vite. On a lu des localités. On va voir où ça se trouve ces localités-là. On lit, on va très vite pour lire la Missy, la Bithynie, la Galatie et compagnie. L'apôtre Paul, lui, pour aller dans toutes ces villes et dans tous ces villages, dans toutes ces contrées de l'actuelle Turquie, il lui a fallu du temps pour lui et pour son équipe pour se rendre compte que certaines portes s'ouvraient et que d'autres portes se fermaient. Il lui a fallu du temps. L'Église est dans une dynamique de croissance, de bénédiction. On est dans un flot. Il y a une bonne vibe, comme disent les jeunes. L'Église, elle est dans le move. Elle croit. Regardez, l'Église se fortifie dans la foi et augmente en nombre de jour en jour. C'est donc une dynamique de croissance. C'est positif et on imagine l'œuvre de Dieu qui prospère. On voit les églises dans les villages, dans les contrées, là où les apôtres passent, bam, 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 des églises qui naissent et on voudrait que ce soit toujours comme ça. Qui dit, Seigneur, j'aimerais que ce soit comme ça, que vraiment il y ait cette croissance ininterrompue, continuelle, que tous mes projets aboutissent de cette façon limpide, claire. Waouh ! Je me fortifie, je grandis, je grandis, je grandis encore, l'Église grandit, les chrétiens sont heureux, Alléluia ! Tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils, on est dans le monde des bisounours. Et non. Au verset 5, notion positive, croissance, fortification de l'Église. Au verset 6, tout de suite après, il n'a même pas fallu attendre trois versets, du 5 au 6, empêché par le Saint-Esprit. Là, il y a comme un blocage. Il y a un empêchement, il y a une fermeture, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Alors l'Asie, pour nous aujourd'hui, on pense à Asie, on pense à Chine, Japon, Thaïlande, l'Extrême-Orient. Non, à l'époque biblique, l'Asie, c'était la Turquie actuelle, la partie occidentale de la Turquie, là où plusieurs vont passer leurs vacances. Et là, la Bible nous dit que certaines portes se sont fermées. Ce n'était pas le Canada, c'était l'Australie. La porte du Canada s'est fermée, celle de l'Australie va enthousiasmer Julia, Laurence, Mathieu, et la femme que Mathieu a engagée. Alléluia. Et Julia, surtout quand elle sera là-bas. Acte 16, verset 5, dynamique de croissance. Acte 16, verset 6, on découvre, regardez ce texte, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Pourtant, c'est bien d'annoncer la parole de Dieu, non ? Il y avait des âmes à sauver en Asie, oui ou non ? Donc, l'initiative de Paul, elle était bonne, oui ou non ? Mais elle n'aboutit pas. Est-ce que Paul est un mauvais chrétien parce que son projet n'aboutit pas ? Est-ce que Paul manque du Saint-Esprit parce que ça n'aboutit pas ? Non. Nous, on est tellement rapides dans les condamnations des gens. Ah, t'as vu, son projet n'aboutit pas. C'est que Dieu, il n'était pas avec lui. C'est que Dieu, il le juge. C'est que Dieu, non, non, négatif, négatif, arrête. Non. Quand tu es dans l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui vont réussir. Il y a des choses que tu vas devoir accepter des portes fermées. Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traverse la Phrygie. Vous y êtes déjà allé en Phrygie ? Vous ne savez même pas c'est où. Et le pays de Galatie, vous savez c'est où la Galatie ? Eh bien, c'est Galatasaray, l'équipe de foot Galatasaray, elle vient de là. Galatasaray, l'équipe turque. Ça vous dit quelque chose ? Galatie, les Galates. L'apôtre Paul écrit aux Galates, c'est ça, la Galatie, Galatasaray, ça vient de là. Arrivez près de la Missy, vous êtes déjà allé en Missy ? Non ? Moi non plus. Ils tentèrent d'aller en Bithynie. Vous êtes déjà allé en Bithynie ? Non ? Moi non plus. Mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas double empêchement. Plusieurs énumérations de localités, double empêchement. Ils franchirent alors la Missy et descendirent à Troas. Troas, la région de la célèbre ville de Troyes, qui a donné naissance au récit légendaire « La guerre de Troyes » et compagnie. OK ? Alors, vous remarquez que malgré tous ces obstacles, l'apôtre Paul reste toujours dans le mouvement. Je ne sais pas après combien de portes fermées, nous on se serait arrêtés. Mais l'apôtre Paul, il reste dans le mouvement. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le projet de Dieu. OK ? Et là, il va rencontrer différentes localités. Vous avez une idée ? Nous, on l'a lu en deux minutes, ce récit. Ce verset-là, 6 et 7, regardez, mettez votre chrono, je vais le lire. Dites-moi en combien de secondes je l'ai lu. Vite, chrono. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer, je prends mon temps en plus. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent l'Afrigie et le pays de Galatie, arrivés près de la Missie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Missie et descendirent à Troyes. Stop chrono. Combien j'ai prêché ? 14 secondes ? J'ai résumé en 14 secondes ce que l'apôtre Paul a vécu en plus de 40 jours. Est-ce que vous avez une idée des kilomètres que l'apôtre Paul a fait pour se rendre compte que les portes se fermaient ? Eh bien, selon le calcul de ces localités, l'apôtre Paul a parcouru plus de 800 kilomètres. Regardez la carte qui suit. 800 kilomètres. Les localités qui sont entourées en rouge, là, eh bien, c'est celles qu'on a rencontrées dans la lecture. Il y a la Galatie au milieu. Donc, les trois parties que vous voyez, c'est quoi ? Vous voyez une partie de l'Italie, du sud de l'Italie. Regardez là, il y a un talon qui descend. Vous voyez le talon ? Vous voyez la partie interne du talon ? Eh bien, là, il y a tout les lapilles. Magnifique. Eh, il n'est pas passé loin. Il est passé entre le détroit de Messines, entre Messines et Reggio Calab. Donc, il est passé entre la Sicile et la Calab. Ok, non, ce n'est pas de l'Italie que je vais parler aujourd'hui. C'est les trois parties que vous voyez, c'est à gauche, l'Italie. Au milieu, c'est la Grèce, avec la Macédoine, la partie que j'ai entourée là, au-dessus, à gauche, c'est la Macédoine. Et puis, à droite, c'est la Turquie. Donc, on voit trois pays. Italie, Grèce, Turquie. Et toutes ces contrées qu'on vient de voir là, dans ce récit, Galatie, Phrygie, Missy, Bithynie, et là où il y a le trait, c'est Troas. Et c'est de Troas. Donc, tout ça, vous voyez, l'immensité, la Turquie, c'est immense comme pays. Et donc, l'apôtre Paul, il veut aller dans ces régions-là pour amener l'Évangile. Vous croyez que ça se fait comment ? En jet privé ? À pied, les gars. Ça prend du temps, oui ou non ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour découvrir la volonté de Dieu, tu as besoin de patience et de persévérance. Tu ne dois pas te décourager au premier coup. Trop de chrétiens sont des chrétiens d'un temps, d'un moment. Tu te décourages et tu baisses les bras. Non, reste dans le mouvre. Reste dans le mouvement de l'esprit. Numéro un, si tu veux découvrir la volonté de Dieu, reste dans le mouvement de l'esprit. Numéro deux, tu dois accepter les portes fermées. Troas va devenir la porte ouverte. Mais toutes les autres, elles sont fermées. La Bithynie est fermée, Missy est fermée, l'Asie est fermée, la Galatie est fermée. Toutes ces régions-là, l'Afrigie est fermée. Mes amis, j'aimerais vous dire, la volonté de Dieu demande pour chacun d'entre nous, si tu veux vraiment connaître la volonté de Dieu, tu dois t'armer de patience et de persévérance. Parce que Dieu ne révèle pas sa volonté aux fainéants et à ceux qui sont exigeants. Exigeants, maintenant, Seigneur, je veux connaître ta volonté, tout de suite, maintenant. Va te promener en Bithynie, va te promener en Frigie, casse-toi les dents en Missy, et coche-toi les genoux dans ta marche chrétienne, accepte des portes fermées dans ta vie. Combien de fois, dès qu'il y a une porte qui se ferme, non seulement on est frustré, mais on claque la porte et on tourne le dos. Pourquoi ? Parce qu'on manque de maturité, parce qu'on manque de profondeur, parce qu'on manque de persévérance, parce qu'on manque de patience. Pour l'apôtre Paul, toutes ces contrées que vous avez vues dans la carte, ça demande des kilomètres, des journées de marche, de galère, de réflexion. Pendant le temps qu'il marche avec son équipe, il doit prendre une direction. Il se rend compte que la porte est fermée, l'évangile ne perce pas. Comment il découvre que l'esprit de Jésus l'empêche d'aller dans toutes ces contrées ? C'est qu'il a essayé quelque chose. Et quand il a essayé, il a essayé de prêcher l'évangile, puisque c'était prêcher la parole qu'il voulait faire. Donc il a commencé, mais il s'est rendu compte que ça ne prenait pas. Il a commencé un projet qui n'a pas abouti en Bithynie, en Galatie, en Phrygie, etc. Donc il est attentif et ce n'est pas parce qu'on se retrouve devant des portes fermées qu'on n'est plus dans la volonté de Dieu. Je persiste aujourd'hui en disant que l'apôtre Paul est parfaitement dans la volonté de Dieu dans ce voyage missionnaire. Mais son libre arbitre, la liberté et la manière dont on découvre la volonté de Dieu qui n'est pas mécanique et magique, mais qui demande un écolage, un apprentissage. Je dois m'exercer à discerner la voie de Dieu. Je dois accepter des moments de fermeture et des moments d'ouverture. Il va y en avoir un. Dans le récit, ça aboutit avec un moment d'ouverture. à Troas, ce petit port près de... sur la côte occidentale de la Turquie actuelle, c'est là que la porte va s'ouvrir pour quelque chose de merveilleux. Mais avant ça, avant que la porte ne s'ouvre, eh bien l'apôtre Paul est devant des moments, des moments peut-être qui pour nous seraient des moments de découragement, des moments de frustration. Et dans nos vies, j'aimerais vous dire, mes amis, en tant que chrétiens et en tant qu'église, si tu veux mûrir spirituellement, si tu veux rester un enfant spirituel, comme les enfants qui pleurent parce qu'ils ont envie à tout prix de... Ce n'est pas de ce type-là de spiritualité qu'on veut. C'est une spiritualité vraie, solide, mature, qui tienne la route. Eh bien, si tu es désireux de cette mentalité-là, tu dois pouvoir intégrer dans ta vie que devant des projets qui échouent, ce n'est pas la fin du monde. Tu entends ? Devant un effort qui n'aboutit pas, le monde ne s'arrête pas. Tu as essayé et c'est merveilleux d'essayer. Il n'y a que ceux qui n'essayent pas qui réussissent toujours à ne rien obtenir. Mais toi, tu as essayé et c'est comme ça que tu vas découvrir la volonté de Dieu. Essaye, lance-toi, marche avec Dieu, sois près du cœur de Dieu, cherche la volonté de Dieu, appuie-toi sur ces directives, mais sois attentif à tous les signes autour de toi. Ouvre tes yeux. Entends l'Australien qui te dit viens chez moi comme l'apôtre Paul va entendre le macédonien. Johnny, pour Julien, il a été comme ce macédonien. Pour l'apôtre Paul, là, à Troas, l'apôtre Paul va vivre quelque chose, quelque chose d'unique. Quand toutes les portes se ferment, Dieu ouvre quelque chose de plus grand et de merveilleux. Et au lieu de voir tout ça, les tentatives qui n'aboutissent pas, les projets qui échouent, au lieu de voir tout ça comme des échecs, tu peux les voir comme des réorientations de la direction divine dans ta vie. Ça, c'est extraordinaire. Une porte qui se ferme est souvent synonyme d'un meilleur plan. Il a été question dans la prière de mon frère Sébastien d'une porte lumineuse. C'est là que Dieu, il a préparé quelque chose pour toi. mais toi, tu dois le découvrir, tu dois faire tes expériences. C'est ça la vie. Ton enfant, si tu veux qu'il devienne mature, tu vas lui laisser faire ses expériences, il va s'écorcher les genoux, mais c'est comme ça qu'il va s'endurcir. Et s'il trébuche sur la première marche de l'escalier et que tout de suite tu viens le secourir, il n'apprendra jamais à monter les marches de l'escalier. Et Dieu, il procède comme ça dans son infinie bonté, il a intégré parfaitement dans sa volonté cet espace de liberté merveilleux. Ça fait trois semaines, trois dimanches que je vous parle de ça parce que quand on a découvert comment utiliser intelligemment, spirituellement parlant cet espace de liberté tout en restant dans la volonté de Dieu, on est épanoui comme chrétien. On n'est plus frustré comme chrétien. On est épanoui. Pourquoi ? Parce qu'on intègre et on sait supporter les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment. Quand tu te retrouves, mon frère, ma soeur, parce que ça arrivera, je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais devant tous vos projets, vous rencontrerez au moins une porte qui va se fermer. Un rêve qui n'aboutit pas. Quand tu te retrouveras devant la prochaine porte qui se ferme, demande à Dieu qu'il te révèle ses intentions. Demande à Dieu qu'il te parle. Demande à Dieu qu'il te dise pourquoi les quatre précédentes portes se sont fermées. Pourquoi celles de la Bithynie, pourquoi celles de l'Aphrigie, pourquoi celles de la Missy, pourquoi celles de la Galatie se sont fermées ? Seigneur, pourquoi ? Demande-lui qu'il t'astruise, demande-lui qu'il te parle. Pas avec un pourquoi Seigneur, pourquoi tu as fermé ces portes ? Non, pas dans cet esprit-là. Seigneur, je veux comprendre. Tu me guides dans ma vie, tu me laisses cette liberté de pouvoir aller à gauche, à droite. Maintenant, je veux comprendre pourquoi certaines portes se ferment dans ma vie et pourquoi d'autres s'ouvrent. Si constamment, c'est toujours les mêmes portes qui se ferment, si tu as toujours le même problème avec ton travail, par exemple, c'est que c'est là que tu as un problème. Seigneur, parle-moi, montre-moi comment je dois être discipliné par rapport à la constance, la régularité, la persévérance dans un travail quand tu me bénis avec un travail ou autre chose, plus grave encore que le travail. Les couples qui se font et qui se défont et tu passes de partenaire et tu cherches toujours et tu crois que c'est toujours celui que Dieu t'a envoyé, tu fais trois mois avec et après, tu te rends compte que tu as complètement bousillé, tu es tombé dans une relation toxique et tu es complètement bousillé. Si tu as répété les échecs, les portes qui se sont fermées plusieurs fois dans le même sujet, demande, arrête-toi, Seigneur, il y a des portes qui se ferment là, je ne veux pas aller trop vite, je ne veux pas être immobile parce que Dieu n'est pas dans l'immobilisme mais je ne veux pas aller trop vite non plus. Et quand alors tu vas te retrouver devant les portes qui se ferment, redécouvre l'intimité avec ton Dieu, redécouvre ce moment de cœur à cœur avec Dieu où tu laisses Dieu vraiment te parler. Et l'impôtre Paul, j'imagine que dans ces, ça n'a pas été écrit mais je l'imagine quand il va en Frigie, en Missy, en Bithynie, dans toutes ces contrées où tout se ferme, il devait quand même se poser la question, il était en prière, il était rempli du Saint-Esprit, celui qui vit par l'Esprit, il marche par l'Esprit donc l'impôtre Paul marche par l'Esprit et à un moment donné quand tout ça est réuni, parce qu'il est attentif à tous ces signes que Dieu met sur sa vie, il va entendre la voix de Dieu clairement lui parler à travers ce Macédonien, à travers cette vision nocturne qu'il a dans cette petite localité portuaire qui s'appelle Troas et c'est de là qu'il va pouvoir partir en Macédoine. Si tu es attentif, mon frère, ma sœur, à ces moments difficiles, tu trouveras une clé pour découvrir sa volonté mais tu dois être attentif au moment que tu traverses, tu ne dois pas être obstiné. Le verset 6 et 7 précisent que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui a fermé certaines portes. Ce n'est pas l'ennemi et on doit apprendre dans notre cheminement spirituel quand les blocages viennent de l'ennemi et quand c'est l'Esprit de Dieu qui ferme une porte. Quand c'est un blocage spirituel, il faut faire sauter le verrou quand c'est un blocage de l'ennemi. Mais quand c'est Dieu qui te ferme une porte, tu n'as pas intérêt à faire sauter le verrou. Parce qu'il est en train de fermer une porte qui te protège. Parce qu'il veut t'amener ailleurs dans une autre destination qui est encore plus puissante et glorieuse. C'est l'Esprit de... Le texte nous dit c'est l'Esprit de Jésus qui les a empêchés d'aller. Vous l'avez lu avec moi ? Verset 6 et verset 7. Le Saint-Esprit ne leur permit pas d'aller. L'Esprit de Jésus les empêcha. OK ? Eh bien ça veut dire au moins une chose ça. Nous qui lisons ça, c'est que dans le texte, au moment où on nous donne l'information de toutes ces portes qui se ferment, on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a fermé ces portes. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir quand on est dans le mouvement et qu'une porte se ferme que c'est le Saint-Esprit qui est en train de la fermer ? Parce qu'eux, ils ont discerné que ce n'était pas Satan qui fermait les portes, mais c'était l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Attention de ne pas attribuer à Satan ce qui vient de la main de Dieu. Si c'est Dieu qui ferme une porte, dit Alléluia, merci Seigneur. Une chose est certaine, c'est que dans ce processus de découverte, de cheminement de l'apôtre Paul dans ces régions, eh bien, à un moment donné, ils ont discerné. Ils ont compris que Dieu était dans le coup. Parce qu'ils étaient en connexion avec le Saint-Esprit. Ils ont discerné. Et la Bible nous dit l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un discernement spirituel. Et ça m'amène à la règle numéro 3 pour découvrir la volonté de Dieu, pour découvrir sa volonté, il faut chercher la confirmation à travers la prière. Reste dans cette connexion divine, cherche la confirmation dans la prière. Et l'apôtre Paul qui reste dans cette attitude de prière, dans tout ce qu'il entreprend, il reste dans cette connexion avec son Dieu et bien là, pendant la nuit, Paul va recevoir une vision. Un macédonien. Et cet homme macédonien va crier au secours « Viens à notre secours ! » Il y a une révélation maintenant. Je disais tout à l'heure qu'il y a une alternance dans la vie spirituelle de moments de révélation et de moments d'initiative. mais pour arriver à ce moment de révélation, il faut accepter les portes fermées. Vous me suivez ? Il n'a pas agi dans la précipitation. Il aurait pu faire demi-tour et retourner au bercail et dire « Allez, on rentre à la maison, c'est fini, j'abandonne la mission. » Il y a de chrétien, j'ai vu, dès qu'il y a une petite contrarieté, j'arrête le projet de Dieu, j'arrête, je démissionne, je gêne mon tablier, c'est fini, je ne veux plus rien savoir. Non, l'apôtre Paul n'a pas agi dans la précipitation, mais il a cherché à comprendre. Il a cherché à comprendre et même quand il a reçu cette révélation de Dieu, cette vision du macédonien, il a cherché à comprendre la vision. Il n'est pas parti tête baissée dans la vision, mais il a cherché à comprendre et donc, Dieu te demande d'utiliser ton intelligence pour discerner même la révélation qu'il te donne, pour que tu comprennes là où il veut te conduire. C'est subtil, c'est tellement merveilleux, mais c'est ça la vraie vie chrétienne et c'est la vie chrétienne qui m'enthousiasme. La vie chrétienne à deux balles, à deux francs cinquante, ça ne m'intéresse pas. La vie chrétienne de ceux qui veulent tout comme des petits moineaux dans un nid avec la nourriture qui tombe là, ça ne m'intéresse pas. Si tu veux grandir, remporter des victoires, tu dois être un aigle, tu dois sortir de ton nid, tu dois les chasser et ramener dans le nid pour que les autres puissent manger. C'est ça la vie chrétienne victorieuse, c'est que tu dois apprendre de toutes ces histoires-là. Et l'apôtre Paul n'est pas dans la précipitation, il y a une logique dans le discernement spirituel. Il y a une logique. La logique, c'est la suivante, c'est qu'après toutes les portes qui se ferment, après toutes ces portes à Troas, pardon, en Frigie, en Bithynie, en Galatie, toutes ces portes se ferment les unes après les autres, il comprend que la vision qu'il reçoit du macédonien est une confirmation de l'appel de Dieu. Il y a une logique, il est confronté à des blocages et puis il y a une ouverture. Dieu, là, il est en train de lui servir sur un plateau. Et même quand on te sert la volonté de Dieu sur un plateau, tu trouverais encore le moyen de te casser la figure et de tourner le doigt à la volonté de Dieu. Là, l'apôtre Paul, il reçoit cette vision du macédonien. En fait, le problème de beaucoup de personnes, c'est ça, c'est qu'il existe deux attitudes qui nous empêchent de discerner la volonté de Dieu. Les deux attitudes qui nous empêchent de discerner la volonté de Dieu, c'est premièrement la précipitation et deuxièmement l'entêtement. Tu veux te précipiter, tu ne découvriras pas la volonté de Dieu, tu vas faire n'importe quoi. Mais quand Dieu te montre sa volonté, eh bien, tu t'entêtes parce que si l'apôtre Paul était borné et entêté, non Seigneur, je veux aller en Galatie, je veux absolument aller en Frigie, je veux absolument percer là-bas, je veux absolument, je veux absolument, il aurait été un entêté et il serait passé à côté de la volonté de Dieu. Si Julia restait borné sur le Canada, il n'aurait pas eu l'opportunité de l'Australie. Mais il n'y a pas de précipitation dans la découverte de la volonté de Dieu. Garder en équilibre ces deux choses parce que ces deux choses-là peuvent nous jouer des tours. Quand le diable ne sait pas te retenir, il te pousse dans le dos. La précipitation ou l'entêtement. Le diable, à un moment donné, il ne va pas vouloir que tu entres dans les projets de Dieu, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de te retenir par tous les moyens. Mais une fois qu'il voit qu'il te perd un peu et que tu entres quand même dans les projets de Dieu, il ne va pas lâcher aussitôt. Et qu'est-ce qu'il va faire alors ? Il va te pousser. Il ne peut pas te retenir, il te pousse. Précipitation. Et des fois, on est dans quelque chose de bon, mais on n'a pas calculé le bon timing. On veut aller trop vite ou alors on ne veut plus avancer. La prière nous aide alors à discerner toujours cette relation avec Dieu. La prière nous aide à discerner les signes que Dieu place dans nos vies. Et ces signes peuvent venir de partout. Pour Paul, ça a été une vision. Pour d'autres, c'est un chrétien, un frère de l'Église qui à l'issue du culte dit le meilleur endroit c'est l'Australie. Ça peut être une opportunité qui se présente à toi. Ça peut être par la prière pour discerner la volonté de Dieu. Dieu dans la prière peut se révéler à toi. Je crois qu'il se révèle d'ailleurs. c'est à travers la lecture de la parole de Dieu. Tu lis un passage de l'Écriture et tu dis Seigneur, ce passage-là, il me parle, il pète dans ma figure là aujourd'hui comme jamais. Je l'ai lu dix fois ce passage-là mais aujourd'hui, tu me parles vraiment, il y a quelque chose vraiment, ça retentit. Et après ça, il y a une confirmation. Je dis, waouh, c'est puissant. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas dans la précipitation, tu n'es pas dans l'entêtement, tu es dans l'écolage, tu es avec un esprit enseignable pour découvrir la volonté de Dieu, tu dois rester humble et enseignable et tu dois permettre à l'esprit de Dieu de conduire les circonstances parce qu'il va te parler à travers les circonstances. Il va te parler parce que Matthieu a engagé une Australienne, c'était dans son domaine professionnel mais Dieu avait déjà préparé le coup. Il n'en savait rien, le gars, qu'une Australienne allait débarquer de l'extrémité du monde et qui allait être la réponse à un besoin pour sa propre fille. Les circonstances, les rencontres, soyez attentifs à tout et plus tu as tes radars spirituels, tes signes, tu es exercé spirituellement pour découvrir. Vous comprenez alors que découvrir la volonté de Dieu, ce n'est pas un jeu mais c'est une aventure palpitante et extraordinaire. C'est merveilleux et tu ne vas pas découvrir la volonté de Dieu sur toute ta vie. Il peut y avoir un appel bien précis, particulier. Moi, une semaine après ma conversion, je savais que j'allais être pasteur. En 1991, c'était le premier vendredi du mois de septembre. J'avais une semaine de conversion. Il y a une sœur de l'église qui traverse la salle de prière où on était le vendredi. Elle me dit « Le Seigneur te choisit pour mettre sa parole dans ta bouche. Il change ton vêtement sale et il te donne un vêtement blanc et tu vas aller prêcher et tu seras son serviteur. » Moi, j'avais une semaine de conversion. Il m'a parlé de façon claire, nette, précise à une semaine. Mais tout au long de ma vie chrétienne, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des moments d'initiative. Il y a eu des moments où pour rester dans le mouvement de l'esprit, j'ai dû entreprendre un certain nombre de choses. Esprit d'initiative, libre arbitre, liberté, dans un esprit de prière. Par moments, j'ai été précipité dans certaines choses, je me suis cassé la figure. Ça fait partie de la vie. Accepte de temps en temps de te casser la figure. Mais tire les leçons. Ça m'est arrivé d'être précipité dans quelque chose. Ça m'est arrivé aussi d'être entêté dans quelque chose. De vouloir être trop vite ou de ne pas voir la porte qui s'ouvre. Vouloir volontairement ne pas voir le macédonien. Parce que je voulais à tout prix être en Galatie, en Frigie, en Bithynie, en Missy. Et je ne voulais pas m'embarquer dans ce bateau de Troas pour aller en Macédoine. Vous voyez ? Ça m'est arrivé aussi. Ça t'est arrivé à toi aussi. Mon frère, ma sœur, continue à prier. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à rester dans le mouvement de l'esprit. Accepte les portes fermées. Accepte de vivre cette relation extraordinaire. Reste dans une attitude de prière. Et quatrièmement, et je termine avec ça, l'équipe de Louange peut me rejoindre. Pour entrer dans la volonté de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, il faut agir dans la foi et l'obéissance. Il faut absolument agir dans la foi et dans l'obéissance. Ça veut dire que, Seigneur, je ne sais pas ma vie, de quoi elle sera faite, mais je te fais confiance. Je sais que c'est toi qui vas subvenir à tous mes besoins. Foi et confiance. Seigneur, je ne sais pas comment m'embarquer dans cette affaire. L'apôtre Paul, j'imagine, il était à Troyes, il devait s'embarquer. Il aurait préféré un petit trip, un road trip en Turquie. Il avait décidé d'aller à pied, le gars. Et Dieu lui dit, non, tu vas te déplacer en bateau. Seigneur, je n'avais pas prévu le bateau dans mes frais. Il y a des dépenses supplémentaires. Des fois, tu vas devoir aller au-devant de dépenses que tu n'avais pas calculées, mais ça fait partie du plan de Dieu. Tu dis, Seigneur, si c'est toi qui me le dis, j'y vais, je te fais confiance. Tu as dit que tu pourras à tous mes besoins, oui ou non ? Alors, je me lance dans cette aventure. Je décide de te faire confiance, agir dans l'obéissance. Une fois que l'apôtre Paul a compris, ce Macédonien qui lui apparaît dans une vision nocturne vient à notre secours. Une fois qu'il a compris que c'est Dieu qui était en train de lui parler, l'apôtre Paul n'a pas hésité à s'embarquer pour la Macédoine. Il a obéi immédiatement. Dès que tu connais la volonté de Dieu, ne t'ergiverse plus. Dès que tu connais la volonté de Dieu, fonce. Ça, ce n'est plus de la précipitation. Dieu t'a parlé, Dieu t'a confirmé, il y a des portes qui se sont fermées, il y en a une qui s'ouvre royalement devant toi. Fonce. Qu'est-ce que tu attends ? Tu es en train de perdre ton temps ? Le temps, c'est de la vie qui passe, les années qui peuvent filer et puis tu te dis qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pour l'œuvre de Dieu, pour ma propre famille. Découvrir la volonté de Dieu, mes amis, c'est bien, mais c'est encore mieux de s'engager par des actions concrètes dans la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien de découvrir la volonté de Dieu. C'est quoi ? Pour que tu sois une encyclopédie spirituelle ? Non, je veux connaître ta volonté pour faire ta volonté. Père, que ta volonté soit faite dans mon cœur, sur la terre comme au ciel. Seigneur, je veux entrer dans tes plans. Et je découvre alors de façon mystérieuse que ta volonté, elle me laisse une place extraordinairement importante pour cette liberté que j'ai de faire des choix, de prendre des initiatives. C'est comme ça pour tout. Dieu tient compte de qui tu es, de ta sensibilité, du talent qu'il t'a donné. Mais à toi, une fois que tu as pris connaissance de toutes ces choses, tu vas orienter ta vie en fonction de qui tu es. En toi, je sais qui je suis. On l'a chanté, oui ou non ? Si tu sais qui tu es, eh bien, il y a une destinée pour toi. Il a préparé une destinée. Vas-y, fonce. Dans certains cas, agir dans la foi signifie aller au-delà de la zone de confort. Aller au-delà de la zone de confort, cela est suivant. C'est ça. Au fait, c'est ça. Agir dans la foi, c'est sortir de cette zone de confort qui voulait te limiter entre la Frigie, la Missie, la Bithynie, la Galatie. De dire, Seigneur, j'accepte de monter sur le bateau. Combien il y en a ce matin qui voudraient dire, Seigneur, j'accepte de monter à Troas pour aller vers le Macédonien. Et là, alors, l'apôtre Paul va vivre quelque chose d'extraordinairement puissant et glorieux. Vous savez quoi ? C'est extraordinaire parce que l'apôtre Paul va faire quelque chose qu'il n'avait jamais encore fait. L'évangile n'était pas encore arrivé en Europe, les gars. C'est extraordinaire. À un moment donné, Dieu dit, stop avec l'Asie, stop avec la Galatie, stop avec ces églises qui existent déjà, qui sont déjà lancées. Voilà une des raisons probables pour lesquelles l'apôtre Paul a été stoppé en Galatie. Il y avait déjà l'église des Galates. Mais en Europe, il n'y avait pas encore une seule église. Et le Macédonien, vous savez c'est quoi la Macédoine ? C'est la première région, c'est le premier district européen qui va recevoir l'évangile. Et c'est en Macédoine que se trouve la ville de Philippe et c'est là que l'église des Philippiens a été fondée. La première église sur le continent européen qui a été fondée par l'apôtre Paul, c'est l'église de Philippe. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un switch, il y a eu un basculement. Dieu te dit, stop, certaines portes se ferment, mais je vais t'amener dans la nouveauté. Je vais t'amener dans quelque chose que tu n'as jamais vécu. Tu vas prendre le bateau maintenant et tu vas t'embarquer, tu vas quitter les côtes de la Turquie, tu vas aller vers la Grèce, vers cette Macédoine, ce merveilleux territoire. Macédoine, c'est aussi là qu'était Alexandre le Grand. C'était un Macédonien, c'était de cette région. Et là, tu vas aller planter l'église, l'évangile pour que ce qui a été dit au verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, puissent continuer. ne continuent pas à entretenir certaines choses qui vivotent et qui vont de toute façon démarrer ou peut-être certaines vont s'éteindre mais commencent quelque chose, un nouveau projet. La Macédoine, pour l'apôtre Paul, c'est un nouveau projet. C'est extraordinaire de découvrir la volonté de Dieu en ces catégories. Et là alors, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sorti de cette zone de confort qui nous piège tellement dans notre vie spirituelle. Notre zone de confort qui nous empêche l'obéissance, notre zone de confort qui nous ment, qui nous dit que c'est là qu'on est bien et qu'on ne doit pas bouger de là. La vision du Macédonien, c'est sort de ta zone de confort. Accepte de monter sur ce bateau. Et je voudrais simplement conclure et faire un petit rappel des quatre points. Ce matin, si tu veux découvrir la volonté de Dieu, premièrement, place-toi dans le mouvement de l'esprit comme l'apôtre Paul. Place-toi dans le mouvement de l'esprit et ne sors pas de ce mouvement-là. Sois dans le tourbillon de Dieu. Sois dans le vent de Dieu. Le vent souffle où il veut, l'esprit d'eux-mêmes, il souffle où il veut. Laisse-toi emporter par l'esprit de Dieu. Reste dans l'intimité, reste dans la connexion. Deuxièmement, accepte les portes qui se ferment et les redirections de ta vie. Accepte-les. Ne sois pas frustré, ne sois pas bloqué. Accepte tout simplement et cherche, troisièmement, les confirmations dans la prière parce que là, Dieu va se révéler et ensuite, agissez. Agissez dans la foi, dans l'obéissance. Montez dans le bateau avec moi, les amis. On va aller chercher tous les Macédoniens qui sont perdus. On va aller chercher les sauvés. On va entrer dans quelque chose de nouveau. On va vivre, le GLC Baudou peut vivre quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais entrepris. Oui, c'est ça. Entrer dans la nouveauté avec Dieu et se laisser piloter. Ce n'est pas beau ça ? Tu te laisses piloter. Ah Seigneur, là ça bloque. Ce n'est pas grave Seigneur, c'est que tu as quelque chose de mieux pour moi. Ah Seigneur, là ça s'ouvre. Ok, je continue, je persévère, je ne suis pas obstiné, je ne suis pas entêté, je ne suis pas précipité, je suis dans le timing de Dieu. Alléluia. Que tous ceux qui veulent dire Amen disent Amen et tous ceux qui veulent entrer dans cette volonté merveilleuse que Dieu a pour nos vies. Lève leurs mains, on va tous prier ensemble ce matin et nous te disons merci Seigneur. Toi le Dieu souverain, combien il est bon de nous rappeler que tu as un plan merveilleux pour nos vies. Combien il est bon de nous souvenir Seigneur que tu es extraordinairement glorieux. Et en même temps Seigneur, tu viens nous rejoindre sur nos chemins de vie. Tu viens nous parler, tu viens nous piloter, tu viens nous instruire, tu viens nous montrer Seigneur la voie que nous devons suivre. Des fois tu fermes des portes et je te dis Alléluia. Des fois tu en ouvres d'autres et je te dis Alléluia. Seigneur, quoi qu'il en soit, tu tiens nos vies dans tes mains et je te bénis Seigneur pour tous ceux qui veulent entrer dans une nouvelle percée, une nouvelle destinée Seigneur et découvrir ta volonté pour la faire avec empressement. Agir dans la foi et dans l'obéissance comme l'apôtre Paul l'a fait Seigneur. Nous voulons te dire merci Père, merci pour ta parole, merci pour la vérité qu'elle contient, merci parce qu'elle vient nous rejoindre dans notre vécu. Et ce matin Seigneur, nous voulons dire oui, je veux non seulement connaître ta volonté mais je veux entrer et agir concrètement dans ta volonté. Père Saint, je te prie dans le nom de Jésus. Tu bénis chacun, tu bénis le projet de Julia Seigneur, tu bénis le projet de toute cette famille ainsi que chacun des projets qui sont dans nos cœurs que nous avons le désir de boire à boutir Seigneur. Eh bien parle-nous, parle-nous et instruis-nous, montre-nous le chemin Seigneur afin que nous puissions nous y aventurer. au nom puissant de Jésus, Amen, 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 on va terminer ce moment merveilleux à travers ce chant et on va proclamer la souveraineté de Dieu, il est miséricordieux, son amour est véritable et nous voulons l'exalter. Que l'Église soit en feu ce matin, Alléluia ! Sous-titrage ST' 501